Pour vous donner un petit peu la teneur des interventions que nous avons entendues hier, pour peut-être annoncer celles que vous allez entendre aujourd'hui, et particulièrement celles d'Étienne Klein, je dirais les choses de cette façon. Nous sommes à la fois ceux qui allons mourir, nous allons tous mourir, et en même temps nous sommes aussi ceux qui pensons que nous n'allons pas mourir. C'est le propre, alors qu'est-ce qui ne va pas mourir ? C'est l'âme, c'est la mémoire de notre nom, ce sont nos œuvres, c'est ceux dont se souviendront ceux qui nous survivront. C'est le propre d'Homo sapiens sapiens, cette espèce de mammifère de l'ordre des primates, que d'avoir le premier compris qu'il allait mourir, et d'avoir imaginé des stratégies, des contournements de cet événement. Et la mort est probablement le ferment qui a permis la réflexion, la philosophie, la théologie, les eschatologies, cette capacité de nous projeter au-delà des murs, au-delà de tous les obstacles. La manière dont nous acceptons ou nous n'acceptons pas le verdict, ou nous le contournons, c'est au fond un curseur, c'est un doute qui se promène comme ça, d'une certitude à une angoisse. On peut, comme le faisait Paul Venn à propos des Grecs, se demander de quelle manière les Grecs avaient accepté les mythes que nous connaissons aujourd'hui. Les Grecs croyaient-ils à leurs mythes ? Vous vous souvenez de ce livre, probablement. Mais un Égyptien, en imaginant son corps momifié, ce corps destiné à ce voyage dans l'au-delà, est-ce que l'Égyptien croyait absolument à ce qui lui était proposé ? Au fond, il est clair qu'il y a en nous un dialogue, ou peut-être un conflit, entre ce qui va mourir et ce qui ne meurt pas. Nous savons que nous sommes mortels, et nous croyons que nous sommes immortels. Et je pense que c'est ici que se rencontrent un petit peu toutes les contributions, avec cette particularité que dans la modernité, nous sommes à peu près convaincus qu'avec le progrès, avec le transhumanisme qui ouvre vers de nouveaux territoires, nous sommes à peu près convaincus que nous allons, nous, mortels, sans le recours des dieux, trouver les solutions. Nous allons échapper à la mort. Alors, si c'est vraiment l'hypothèse, à quoi bon se préoccuper de la mort ? Pourquoi faire des deuils si longs, si la mort est demain, si la mort a disparu demain de l'horizon ? La modernité, je pense, on a parlé hier de la façon dont la mort disparaissait de nos horizons, c'est probablement pour cette raison, on a au fond de nous la conviction que nous allons l'emporter. Alors nous n'en sommes pas là, nous mourrons encore, et ce sont des quatre contributeurs qui vont se succéder à la tribune, que je présenterai, et au terme de ces quatre contributions, il y aura un débat. Et je commence par vous présenter Étienne Klein. Étienne Klein, philosophe des sciences, il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, du commissariat à l'énergie atomique, à Saclay, tout en menant une carrière de vulgarisation autour des questions soulevées par la physique contemporaine, notamment par la physique quantique et la physique des particules. Les grands enjeux de la recherche contemporaine. Parmi ces livres nombreux, il m'en a offert un ici, Les tactiques de Kronos en 2003, Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, en 2007, Y a-t-il eu un instant zéro, en 2015 ? Tout n'est pas relatif. Le titre de sa contribution aujourd'hui, Les lois de la physique auraient-elles oublié la mort ? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ce qui laisse entendre que j'aurais quelques compétences particulières à vous parler de la mort. Je n'en suis pas certain, mais pour commencer, je voudrais rebondir, comme on dit, sur cette expression que vous avez utilisée, l'immortalité qui est promise par les post-humanistes ou les transhumanistes, comme on les appelle, avec cette idée que les progrès des technologies, des nanotechnologies, notamment, ou de l'informatique, ou des sciences du cerveau, pourront nous permettre, à une échéance qui est discutée, de devenir immortel. Alors, ce qu'ils appellent l'immortalité, ce n'est pas une longévité augmentée. C'est vraiment l'immortalité, sans jamais vraiment poser les questions qui vont avec cette promesse. Admettons, par exemple, qu'au sein de l'humanité, grâce au progrès qu'ils invoquent, quelques personnes deviennent immortelles. La question, c'est, comment est-ce qu'elles pourraient le savoir ? Il faudra attendre un certain temps avant de pouvoir garantir que ces personnes qui ont toujours vécu au sein d'une espèce dans laquelle tout le monde est des mortels sont devenues immortelles. Et donc, il y a toutes les chances que les immortels en question seraient ignorants de leur immortalité ou du moins seraient sceptiques à son sujet. Et puis, même s'ils le savaient, qu'est-ce qu'ils feraient ? Si vous saviez que vous êtes immortel, en quoi est-ce que cela changerait votre façon de vivre ? Sans doute en vous obligeant à ne plus jamais quitter votre domicile de peur de mourir. Puisque perdre l'immortalité par accident, par exemple, c'est beaucoup plus difficile que de perdre la vie. Et donc, oui, on perd beaucoup plus. Quand on perd la vie en étant mortel, on perd quelque chose qu'on doit perdre. Quand on perd la vie quand on est immortel, c'est quand même beaucoup plus difficile à accepter si tant est qu'on trouve quelques... on éprouve quelques goûts à être immortel. Alors, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, comme vous l'avez dit, est-ce que la physique, par ses lois, n'aurait pas oublié la mort ? Alors, je vais commencer par quelques banalités qui, sans doute, ont été dites par d'autres ici hier, tant elles s'imposent quand on évoque la mort. La première chose, c'est que la mort est quelque chose d'invivable, au sens où nous ne pouvons pas éprouver l'instant de notre mort. La mort n'est jamais un présent. Et les certains anciens avaient utilisé cet argument pour dire qu'il ne fallait pas se soucier de la mort dès lors qu'il était impossible de la vivre. Quand on est vivant, on n'est pas mort. Quand on est mort, on est mort. Et donc, il est impossible d'être vivant pendant sa mort. Donc, personne n'a compétence pour en parler. Personne n'en est revenu. Et donc, personne ne sait ce qu'est la mort. La relation que nous avons avec elle ne peut se faire dans la lumière. La mort nous met toujours en relation avec quelque chose qui ne vient pas de nous et qui donc nous semble mystérieux. La chose étant mystérieuse, on peut en dire à peu près ce qu'on veut. D'ailleurs, Émile Cioran disait « L'avantage qu'il y a à se pencher sur la vie et sur la mort, c'est qu'on peut en dire n'importe quoi. » Ce qui me donne Quartier Libre, pour parler. Alors maintenant, d'un point de vue phénoménologique, comment se montre la mort ? Ceux d'entre vous qui ont assisté à la mort de quelqu'un, pas une mort violente mais une mort par maladie par exemple, vous savent que c'est d'abord la disparition dans les êtres concernés de tout mouvement expressif qui les faisait apparaître comme vivants. soudain, ça se passe en très peu de temps, le visage se transforme en masque et on le voit, la vie est partie. Il n'y a plus de réponses possibles de la part du sujet, il n'y a plus de signes et donc la mort du point de vue phénoménologique là encore est cette immobilisation qui réduit le corps à quelque chose de muet et de décomposable. Et puisqu'on doit parler de physique, ça pose une question que personne ne sait résoudre, c'est que si vous regardez la composition d'un corps d'une nanoseconde après la mort de l'individu, sa composition chimique, les atomes qui constituent ce corps sont exactement les mêmes qu'avant la mort. Et donc qu'est-ce qui a fait que alors que la constitution physique du corps est la même, la vie qui était là n'est plus là ? Alors j'ai lu pour préparer cette conférence un certain nombre de textes à propos de Démocrite et des premiers atomistes de l'antiquité et certaines thèses défendent l'idée que si Démocrite et d'autres ont proposé l'idée d'atome, c'est justement pour éradiquer la peur de la mort. Avec l'idée que quand nous mourons, les atomes qui nous constituent ne meurent pas. Ils sont éternels et donc la mort pour eux n'est pas un événement. Et nos atomes qui sont immortels vont se recombiner après notre mort qui est simplement la mort d'un organisme et non pas la mort des entités qui le constituent. Nos atomes vont se recombiner ailleurs pour faire d'autres objets inertes ou d'autres êtres vivants. Et donc la mort est comme rien au niveau des atomes et c'est assez intéressant que cette idée d'atome ait été portée non pas par des arguments de physique mais plutôt par des réponses tentées à propos de questions métaphysiques. et quand on pense le corps en termes d'atomes et en une fois j'insiste encore pour dire que c'est très mystérieux de savoir pourquoi des molécules qui participaient à la vie tout d'un coup n'y participent plus alors qu'elles sont restées les mêmes. Après il y a une décomposition mais cette composition ne démarre que bien après. A l'instant de la mort c'est la même chose et pourtant c'est pas du tout la même chose. Et quand on a cette idée de l'atome constituant des corps on a envie de croire que les organismes vivants seraient composés d'entités stables qui au jour de leur mort désagrègent leurs liens et se dispersent. Donc la mort c'est la dispersion de ce qui nous constitue et c'est la cessation des interactions qui lient entre elles nos molécules ou entre eux nos atomes. Alors ça c'est une image qui est fausse on le sait. Pourquoi ? Parce que les molécules organiques qui forment nos tissus quittent notre organisme dans une ronde incessante et sont remplacées par d'autres. Nos cellules ne cessent pas d'être renouvelées y compris celles qui appartiennent aux tissus les plus les plus solides en apparence comme l'os. si on prend les globules rouges par exemple ils ont une espérance de vie de 120 jours donc nos globules rouges sont constamment remplacés par de nouveaux de sorte qu'un organisme vivant est comme un bateau de Thésée ce bateau qui était comme vous le savez perpétuellement réparé et dont les sophistes d'Athènes se demandaient au fur et à mesure que les pièces en étaient modifiées ou remplacées s'il s'agissait encore du même bateau. Et donc ça veut dire que les cellules ou les molécules pour le dire autrement et qui nous constituent sont sans cesse remplacées mais ce remplacement continu ne modifie pas notre identité. Nous restons les mêmes avec des constituants qui sont en permanence renouvelés. On a longtemps pensé que la disparition de nos cellules comme notre propre disparition ne pouvait résulter que d'accidents de destruction ou d'usure c'est-à-dire d'une incapacité intrinsèque à résister au passage du temps et aux agressions dans l'environnement. Autrement dit on mourrait par usure des pièces qui nous constituent. On sait depuis assez longtemps maintenant que les choses ne sont pas si simples. Nos cellules possèdent tout au long de leur existence le pouvoir de s'auto-détruire en quelques heures. Et ce qui fait qu'elles ne se détruisent pas ce qui fait qu'elles survivent au moins pendant un certain temps vient du fait qu'elles sont capables de percevoir dans leur environnement le langage des signaux émis par d'autres cellules qui seules permettent de réprimer le déclenchement de leur auto-destruction. Autrement dit nos cellules sont constamment au bord du suicide. Et si elles ne se suicident pas c'est parce que leur environnement leur demande de ne pas le faire. Et ce suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose peut conduire à des pathologies lorsque justement l'apoptose ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle le cancer. Le cancer c'est lorsque les cellules qui devraient mourir en fait survivent et deviennent surnuméraires. Et donc c'est cette fragilité même des cellules qui est constamment retardée cette sorte de sursis permanents qui permettent à nos corps de voyager à travers le temps de se reconstruire en permanence et de s'adapter à des environnements perpétuellement changeants. Alors il y a une analogie en physique qui peut illustrer ça c'est le noyau des atomes. C'est que le noyau des atomes il est constitué de protons et de neutrons. Les protons ont une durée de vie tellement grande qu'on n'a jamais pu la mesurer. elle est sans doute plus longue que la durée de vie de l'univers alors que les neutrons eux ont une durée de vie d'un quart d'heure. Un neutron libre disparaît par radioactivité au bout d'un quart d'heure il se transforme en un proton un électron et une particule et une particule qu'on appelle l'anti-neutrino or dans nos atomes il y a des noyaux qui contiennent des neutrons la question c'est comment se fait-il qu'il y ait des noyaux avec des neutrons dans notre corps alors même que l'espérance de vie des neutrons est d'un quart d'heure nos atomes ont été formés dans les étoiles il y a des milliards d'années donc il ne devrait plus y avoir de neutrons dans les noyaux puisque leur durée de vie effective dépasse de loin leur espérance de vie et ça c'était un problème en physique pendant très longtemps jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait les neutrons sont toujours là parce qu'en fait ils sont éternels à temps partiel c'est-à-dire que dans le noyau il y a des interactions nucléaires entre protons et neutrons et certaines de ces interactions transforment les protons en neutrons et les neutrons en protons à un rythme qui peut être très élevé par l'échange de particules qu'on appelle des pions c'est-à-dire que les neutrons avant même qu'ils aient temps de disparaître se transforment en protons qui a une durée de vie infinie ou très grande de sorte qu'ils deviennent immortels et puis ils redeviennent des neutrons mais ils n'ont pas le temps de se désintégrer à nouveau ils vont se retransformer en protons et ils sont donc comme je le disais éternel ou immortel à temps partiel c'est-à-dire immortel si vous êtes immortel à temps partiel vous êtes immortel à condition évidemment que la durée pendant laquelle vous êtes mortel n'excède pas votre espérance de vie et donc il y a là quelque chose qui montre que on peut être stable tout en étant formé d'entités instables et donc est-ce que la mort est quelque chose dont la science puisse parler il y a deux biologistes qui s'appellent André Karsfeld et Frédéric Réval qui ont écrit il y a quelques années un livre intitulé la biologie de la mort et ce qu'ils montrent c'est que la mort est un problème scientifiquement non résolu personne ne sait dire pourquoi nous mourons on sait dire comment nous mourons le sens commun dit que nous mourons parce que l'on s'use mais c'est pas ça on dit par exemple qu'on va mourir de maladie oui une maladie peut tuer le vieillissement ça s'accompagne d'une augmentation de la probabilité d'être malade mais mourir parce qu'on est malade c'est pas la même chose que de mourir du fait d'être susceptible d'être malade et donc la mort n'est pas expliquée en biologie parce que ce qui est en partie expliqué c'est le vieillissement mais c'est pas encore une fois le vieillissement qui nous tue c'est autre chose et cette autre chose c'est la cassure des liaisons dont j'ai parlé qui fait que un corps qui était constitué d'atomes inertes fabriquant de la vie devient un corps inerte constitué d'atomes inertes qui ne fabrique plus de vie et donc il y a toutes sortes de questions là que je ne vais pas traiter parce que je ne suis pas biologiste pour revenir plutôt à la physique Spinoza a expliqué que dans tout exercice de l'intelligence il y a un effort pour contester ou défier le passage du temps Spinoza écrit il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité ce qui veut dire que pour lui l'intelligible et l'éternel semblent devoir toujours être associés l'un à l'autre et vous savez que c'est dans l'art que cette association dans un premier temps elle a été la plus la plus féconde il fut un temps où toute perfection d'ordre esthétique devait se lier à l'éternité par quelques rapports nécessaires Platon dit par exemple qu'il y a un rapport immédiat il y a un lien entre le vrai qui est éternel et le beau le vrai et le beau s'associent ce que nous pouvons comprendre nous renseignent sur la nature de l'éternité et il se trouve que la science dans un premier temps avant de devenir ce qu'on appelle la science moderne elle a tenté dans ce domaine d'imiter l'art elle a voulu associer perfection et inaltérabilité et parfait ce qui ne s'abîme jamais et alors d'où provient cette confusion plutôt cet amalgame Galilée qui a inventé lui la physique qu'on appelle moderne a expliqué cet amalgame qu'il a critiqué par la suite en disant ceci cet amalgame ce goût pour l'inaltérabilité dit-il vient tout simplement de notre hantise de la mort et alors comment est-ce qu'il a eu cette idée et bien après qu'il ait pointé sa lunette sur la lune pendant l'hiver 1609-1610 vous savez qu'il a vu qu'à la surface de la lune il y avait des ombres créées par des infractuosités dont il a pensé qu'elles étaient des montagnes et il a vu que ces ombres se déplaçaient au cours du temps exactement comme les ombres qu'on voit sur la terre et qui sont produites par les montagnes alors qu'à l'époque tout le monde pensait qu'il y avait deux sortes de mondes il y avait un monde qu'on appelait le monde sublunaire jusqu'à la lune composé des quatre éléments ce monde était corruptible donc les quatre éléments c'est l'eau, la terre, l'air et le feu et puis au-delà de la lune il y avait le monde supralunaire qui commençait qui était lui formé de la cinquième essence la quintessence et qui lui était parfait et inaltérable mais dans son cahier d'expérience Galilée écrit j'ai vu que la terre pardon j'ai vu que la lune était terreuse la lune est comme la terre puisqu'il y a des montagnes il y a des ombres c'est exactement comme la terre et donc il n'y a qu'un seul univers la séparation qu'Aristote avait proposée entre les deux univers dont j'ai parlé disparaît d'un seul coup il n'y a plus qu'un seul univers et il est partout corruptible et donc on a eu tort dit-il d'associer perfection et incorruptibilité il écrit ceci ceux-là qui exaltent si bien l'incorruptibilité et l'inaltérabilité je crois qu'ils en viennent à dire ces choses à cause de leur grand désir de beaucoup survivre et de la peur qu'ils ont de la mort et il est hors de doute que la terre est bien plus parfaite étant comme elle l'est altérable et changeante que s'il était une masse de pierre et même un diamant très dur et impassible et donc ce qu'il dit c'est que on s'est trompé en associant trop directement le temps qui passe et la mort peut-être que la mort n'a rien à voir avec le temps qui passe simplement notre pensée de la mort habille le temps c'est même peut-être le vêtement principal du temps qui détermine notre rapport au temps autrement dit c'est la pensée de la mort qui structure notre relation au temps beaucoup plus que le temps même autrement dit nous pensons le temps à partir de la mort alors que dit Galilée nous devons penser la mort à partir du temps alors l'affaire est en fait plus compliquée que ça évidemment parce que le temps comme vous l'avez dit semble être à la fois ce qui fait durer les choses et aussi ce qui fait que rien ne demeure définitivement nous durons nous durons puis un jour nous cessons de durer et donc toute mort renvoie au phénomène de la fin quelque chose de termine mais aussi à la fin du phénomène au sens où on ne sait pas ce qui se passe après elle elle conjugue donc deux ambiguïtés celle du néant et celle de l'inconnu de là son mystère nous comprenons la corruption la transformation la dissolution nous comprenons le changement même si c'est difficile j'y reviendrai peut-être nous saisissons que quelque chose peut subsister quand les formes passent mais la mort tranche sur tout cela qui demeure réfractaire à la pensée à la science et au discours pourquoi ? parce que nous sommes incapables de penser le néant comme le disait Bergson le néant ou l'idée de néant est une idée qui est destructrice d'elle-même autrement dit on ne peut penser le néant et le concevoir que si on n'y pense pas puisque dès qu'on pense le néant par tous les stratagèmes qu'on peut imaginer on en fait immédiatement quelque chose qu'il ne peut pas être on va lui attribuer une substantialité une spatialité peut-être une forme on va le faire être on va le faire exister d'une certaine façon ce qui contredit les idées-mêmes de néant et donc le néant n'est pensable que si on n'y pense pas puisque penser le rien n'est jamais pensé à rien et c'est ça qui rend la mort impensable si on l'assimit au néant et donc on ne peut la penser que si on la distingue du néant c'est à dire si on imagine qu'elle se produit dans un contexte qui lui ne meurt pas par exemple quand je meurs mes atomes ne meurent pas ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont jamais été vivants il faut se recombiner ailleurs mais il y a quelque chose qui perdure et on ne peut penser la mort qu'en imaginant que quelque chose autour de cette mort ou avec cette mort ne disparaît pas de même qu'on ne peut penser l'origine de l'univers qu'en imaginant qu'avant l'univers il y avait quelque chose qui a pu créer l'univers pour la même raison on ne peut pas penser le néant penser l'origine de l'univers c'est penser comment l'absence de toute chose c'est à dire le néant est devenu quelque chose et à chaque fois qu'on raconte l'origine de l'univers on prononce des phrases qui contredisent l'idée même qu'une origine de l'univers on dit par exemple à l'origine de l'univers il y avait je ne sais pas le vide quantique ou une collision de trous noirs ou Dieu ou des lois physiques peu importe ces phrases là contredisent l'idée même que l'univers a une origine parce que ou bien la chose qu'on met en amont de toutes les autres a toujours été là ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose donc l'univers n'a pas d'origine ou bien cette chose qu'on met en avant est elle même l'effet d'une cause antérieure qui l'a produite et ce n'est pas l'origine donc à chaque fois qu'on nomme l'origine de l'univers on dit quelque chose qui contredit l'idée que l'univers a une origine et pour la mort c'est la même chose si on dit la mort c'est la chute dans le néant on dit quelque chose que nous ne pouvons pas penser et donc on est obligé d'imaginer qu'autre chose se prolonge alors la physique maintenant pour revenir à elle la physique c'est pour le dire de façon sommaire c'est une sorte de législation invariable des métamorphoses autrement dit la physique est une discipline qui est capable d'expliquer le changement par exemple l'évolution de l'univers à partir de lois qui elle ne change pas au cours du temps d'ailleurs si les lois changeaient on ne pourrait pas faire de physique si les lois changeaient tout le temps on ne pourrait pas les utiliser pour décrire le passé par exemple ou pour décrire les objets qui sont loin de nous qui nous envoient de la lumière la lumière met un certain temps pour nous parvenir et si les lois physiques avaient changé entre le moment où nous ressemblons cette lumière et le moment où cette lumière avait été émise on ne pourrait pas comprendre la structure de cette lumière et donc le fait que les étoiles qui envoient de la lumière dans le passé cette lumière nous arrive et nous comprenons ce qui se passe avec nos lois physiques d'aujourd'hui ce qui démontre que les lois physiques du passé elles sont les mêmes que celles d'aujourd'hui et donc on a du mal dans un tel contexte à partir de lois invariables de lois qui ne changent pas de lois qu'on pourrait presque dire éternelles on a du mal à comprendre un phénomène comme la mort qui est notre sujet alors est-ce que c'est parce que la physique s'est trop idéalisée elle s'est mise dans des sphères où la mort n'est plus d'actualité si j'ose dire elle décrit une sorte de monde lointain qui ne nous concerne pas ou est-ce que ce qu'elle nous enseigne dit des choses que nous devrions davantage méditer il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Canguilhem qui a été l'élève de Bachelard qui disait ceci la maladie et la mort de ces vivants qui ont produit la physique parfois en risquant leur vie il pensait à Marie Curie ne sont pas des problèmes de physique la maladie et la mort des vivants ne sont pas des problèmes de physique la maladie et la mort des vivants physiciens et biologistes sont des problèmes de biologie donc pour lui la mort c'est un problème de biologie pas de physique et on comprend pourquoi il a dit ça c'est que la physique elle a limité ses ambitions et borné son domaine elle n'étudie la matière que dans ce qu'elle a d'inerte et suppose que tous les objets matériels qu'elle identifie par exemple les atomes ne sont pas eux-mêmes vivants même lorsqu'ils appartiennent à un être vivant les atomes d'un corps vivant ne sont pas vivants ce qui veut dire que de la matière inerte est capable de fabriquer ou au moins de recevoir la vie où qu'il soit ces atomes sont des entités sans vie dont seule l'agglomération nombreuse et organisée a pu produire la vie la vie serait en somme ce qu'on appelle une propriété émergente de la matière inerte et ça c'est pas une hypothèse choquante par exemple les atomes qui constituent la peinture rouge ne sont pas rouges ça veut dire qu'un objet macroscopique peut avoir des propriétés que ses constituants n'ont pas et on peut imaginer que donc des atomes qui ne possèdent pas de vie fabriquent par leurs interactions un être vivant et donc ça revient à admettre que que les lois physiques sont les mêmes dans les organismes vivants que dans les organismes inerte donc il y a beaucoup de travaux depuis très longtemps mais qui sont très actifs aujourd'hui parce que beaucoup de gens regardent les interactions entre la physique et la biologie qui essaient de comprendre par exemple la conscience ou qui essaient de comprendre la vie qu'est-ce qui fait que des atomes dans certaines conditions forment un édifice vivant ou un édifice qui a de la conscience et le moins qu'on puisse dire est que ça ne converge pas on n'arrive pas à définir la conscience proprement pareil pour la vie d'ailleurs mais on pourrait se poser la question à l'envers et supposer que toute matière est vivante et essayer de comprendre ensuite pourquoi certains objets ne le sont plus qu'est-ce qui fait que cette bouteille n'est pas vivante si je comprenais pourquoi cette bouteille n'est pas vivante peut-être que je comprendrais mieux la vie qu'en essayant de comprendre comment des objets non vivants peuvent fabriquer de la vie c'est une suggestion alors pour finir parce que j'ai plus que 5 minutes on pourrait dire mais finalement même en physique on voit des processus qui qui montrent une certaine usure par exemple la radioactivité la radioactivité c'est que vous prenez certains atomes et vous voyez qu'au bout d'un certain temps ils se désintègrent ils meurent entre guillemets ils meurent et donc quand Becquerel et Marie Curie ont observé ce processus ils ont d'abord pensé que la radioactivité était un effet d'une usure de la matière la matière s'use les noyaux on parle de noyaux à l'époque on parlait d'atomes mais peu importe les atomes vieillissent en vieillissant ils s'usent et la radioactivité qui signe leur mort est simplement la conséquence de ce vieillissement et en fait non on a fini par comprendre que non les atomes radioactifs ont ceci de particulier qu'ils meurent ils sont mortels sans jamais avoir vieilli autrement dit leur mort n'est pas le résultat d'une usure mais un processus qui est lié à leur formation au moment de leur formation ils ont accumulé trop d'énergie et à un moment ou un autre ils devront la libérer et comment est-ce qu'on a compris ça et bien en remarquant que la probabilité qu'un atome radioactif se désintègre dans l'heure qui vient par exemple est complètement indépendante de son âge par exemple si je prends un atome de carbone 14 dont vous savez qu'il est radioactif carbone 14 radioactif une période de plusieurs milliers d'années j'en prends un qui est apparu dans ma main il y a deux minutes donc l'âge de cet atome c'est deux minutes j'en prends un autre dans ma droite dont l'âge est deux milliards d'années je compare la probabilité que chacun d'eux disparaisse dans la minute qui vient je vais me dire c'est le plus vieux qui a le plus de chances d'y passer ben non non la probabilité qu'ils ont l'un et l'autre de disparaître dans le futur est exactement la même autrement dit elle est indépendante de leur âge alors qu'est-ce qu'on appelle le vieillissement ce qu'on appelle le vieillissement c'est pas le fait de prendre de l'âge le vieillissement c'est le fait en prenant de l'âge d'augmenter la probabilité qu'on a de mourir dans l'année qui vient ça c'est la définition de l'INED l'institut national des études démographiques on prend par exemple le 1er janvier toutes les personnes qui ont 40 ans et puis on regarde un an plus tard combien il en reste vivante et ça donne une probabilité qu'une personne de 40 ans en France meurt dans l'année qui vient donc ça mesure le vieillissement et si vous regardez les courbes qui sont publiées par l'INED vous verrez qu'en France les hommes ne vieillissent pas entre 23 et 39 ans c'est-à-dire qu'un homme de 23 ans a exactement la même probabilité de mourir dans l'année qui vient qu'un homme de 39 donc il y a tout un plateau comme ça pendant lequel on est radioactif enfin on est comme les atomes radioactifs c'est-à-dire notre probabilité de mourir ne dépend pas de notre âge et après 39 ans ça s'aggrave pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas les femmes c'est différent si je puis me permettre les femmes vieillissent tout le temps à tous les âges de la vie par contre beaucoup moins que les hommes c'est-à-dire que la probabilité de mourir augmente chaque année mais ce nombre est toujours beaucoup plus faible que pour les hommes c'est pour ça qu'il y a plus de femmes centenaires que d'hommes centenaires Pierre Dac disait les femmes vivent plus longtemps que les hommes surtout les veuves bon alors pour finir pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la physique pourquoi est-ce que la physique échoue à rendre compte de la mort simplement parce que il y a plusieurs raisons mais la principale c'est qu'elle s'appuie sur le principe d'inertie principe d'inertie qui dit que le mouvement d'un corps se prolonge indéfiniment si le corps ne subit aucune force et donc c'est un principe qui met les éléments inertes à l'abri de tous les changements de toutes les variations d'environnement de toutes les altérations qu'on peut imaginer il y a aussi le fait que les lois physiques sont des lois qui sont réversibles en temps comme on dit c'est-à-dire que ce qu'une loi physique permet de faire elle permet aussi de le défaire et donc on ne comprend pas qu'il puisse y avoir des phénomènes aussi irréversibles que la mort mais il y a une question de fond sur laquelle je terminerai c'est s'agissant d'expliquer la vie donc la mort est-ce que les lois physiques suffisent ou pas autrement dit est-ce que la vie est une propriété émergente comme je l'ai dit ou est-ce que dans la biologie il y a des lois pas forcément connues qui bénéficierait d'une sorte d'extraterritorialité par rapport à la physique pour le dire encore autrement est-ce que les lois biologiques sont une expression des lois physiques dans des contextes particuliers ou est-ce que les lois biologiques sont des lois qui s'ajoutent aux lois physiques sans leur devoir rien de leur propre structure voilà ça c'est une question ouverte et pour conclure si je peux encore avoir une minute il y a beaucoup de systèmes philosophiques qui ont commencé par Montaigne qui a été radicalisé si on peut dire par Heidegger selon lesquels selon lesquels il faudrait penser que le temps est sinon la mort même du moins son vecteur que c'est lui qui détermine sa structure et qu'il faut donc penser le temps à partir de la mort et non l'inverse par exemple Montaigne écrit vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie avec l'idée que la mort elle est déjà là elle nous corrode et nous transforme en chat de Schrödinger qui sont dans la superposition quantique d'un chat vivant et d'un chat mort c'est à dire qu'on est vivant mais déjà la mort est là en train de nous contaminer Heidegger c'est encore pire il dit la mort est la source de nos représentations ordinaires du temps pour la simple raison qu'elle nous empêche de nous situer dans un ordre plus vaste le temps n'est donc que l'autre nom de la mort un nom moins angoissant plus neutre une ultime ruse par laquelle nous parvenons à réduire la puissance affective du mot mort autrement dit on a inventé le mot temps pour ne pas avoir à toujours prononcer le mot mort bon et donc allez-en croire le temps ne serait finalement rien d'autre qu'un masque de la mort plus vivace qu'elle seulement destiné à la rendre verbalement présentable et intellectuellement admissible alors que si vous regardez les équations de la physique c'est exactement l'opposé qu'il faut considérer la mort n'est pas en train d'agir dans le présent la mort est un instant obligatoire du futur mais tant qu'elle n'est pas là elle n'est pas là merci pour votre attention merci 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 Merci.